Alain, bonjour. Vous êtes sur le marché ce matin, dans le centre-ville. Alors, vous êtes chez Artrain depuis longtemps ? Depuis longtemps. Depuis toujours ? Depuis toujours, depuis que je suis né. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de votre ville ? C'est une belle ville. On est bien, on est bien, on s'y plaît, on est au calme, il y a le repos, bon... Bien, bien. Au niveau des équipements de la ville, vous êtes satisfait ? Équipement... Collectif, c'est-à-dire culturel, sportif... Oui, oui, oui. Monsieur le député maire fait quand même de belles choses au global, quand même. Si, si, depuis ces dernières années jusqu'à maintenant, il y a du gros progrès, il y a de l'avenir pour tout le monde. C'est super, bien, bien, bien. Moi, je félicite. Vous-même, vous êtes à la retraite ? Je suis à la retraite, maintenant. Bon, au niveau de l'emploi ? Ah, au niveau de l'emploi, écoutez, pour moi, ça me semble un petit peu difficile. Parce que, moi, maintenant, je ne m'en occupe plus. Avant, j'avais une activité, bien sûr, pour recruter le personnel. Oui, bien, évident au moment. Mais sinon, c'est vrai, c'est pas facile pour les jeunes, il faut reconnaître. Donc, vous êtes à Chartresin, satisfait ? Je suis à Chartresin. Satisfait, voilà. Merci. Dominique, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vendez ce matin, là ? Rouge et vert. Le journal ? Des alternatifs. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre ville de Chartres ? C'est une belle ville bourgeoise. Mais encore. Mais encore. Ça veut dire que, globalement, il y fait bon vivre quand on a de l'argent. Il y fait bon vivre quand, globalement, on fait partie des classes moyennes qui ne pensent qu'à eux. Il doit y faire mal vivre quand on n'a pas d'argent, quand on est sans logis, quand on est sans papier. Mais c'est partout Paris, en France. Ah, peut-être. Mais vous me parlez de Chartres. Oui, oui, oui. Ce n'est pas une originalité, quand même. Non, non, non. Vous croyez qu'à Paris, c'est facile de vivre et de résider ? Non, bon. On parle de Chartres, là. Oui, oui. Bon. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir comme évolution à Chartres ou comme équipement, par exemple, comme équipement collectif ? Ce n'est pas à moi de décider pour les populations. Si j'avais des conseils à donner aux hommes politiques, quels qu'ils soient, ça serait plutôt effectivement de faire en sorte que les gens soient associés aux décisions et notamment aux décisions, on va dire, de leur cadre de vie. Là, il y a des choix importants sur Chartres, Coeur de Ville, Pôle-Gare, Centre-Ville avec l'Hôtel de Ville, tout ça. Comment les chartreins sont associés ? Et puis, globalement, moi, ma priorité, c'est effectivement faire en sorte que dans la mixité sociale, les gens de grande pauvreté soient pris en compte. Et pour qu'ils soient pris en compte, peut-être qu'il faut pratiquer ce que l'on appelle des budgets participatifs et l'autogestion au niveau communal. Merci. Benoît, bonjour. Bonjour. Alors, la ville de Chartres, votre sentiment sur cette ville, vous la trouvez agréable la ville ? C'est sympa, ça va. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, le stationnement en centre-ville, ce n'est plus possible. Donc, lorsqu'on n'est pas vraiment chartreins et qu'on n'a pas droit à toutes les... on va dire les... les dérives, enfin pas les dérives, mais ce qu'on pourrait avoir et ce qu'on pourrait apprendre, c'est-à-dire pouvoir stationner quand on est en ville, un week-end, ici. Donc, votre problème majeur, c'est le stationnement, au niveau des équipements de la ville ? Au niveau des équipements de la ville, ça va, c'est convenable, c'est bien. Non, non, la nouvelle piscine, c'est sympa. Bon, il y a quelques trucs qu'on pourrait dire sur les activités, mais non, en règle générale, ça va. À part le stationnement, vous aimeriez voir quoi comme amélioration ici ? Comme amélioration, dans la ville, il y a différentes choses sans doute qui peuvent être faites dans la ville, mais en règle générale, allez, je vais dire que je suis satisfait à 90%. Merci. Je vous en prie.